et où mes poppies on se retrouve cette fois pour la partie numéro 2 de l'élaboration de ce junk journal portfolio enveloppe alors je vais vous montrer un peu quel sera le matériel dont vous aurez besoin dans cette seconde partie donc bien évidemment la structure que nous avons réalisé vous allez avoir besoin de votre crop d'ail ou éventuellement d'une perforatrice vous aurez besoin par la même occasion d'oeillets donc j'ai pris mes oeillets we are memory keepers et également des oeillets de couleur doré nous verrons bien lequel nous allons utiliser j'ai également pris du fil de reliure c'est du fil ciré voilà que j'utilise beaucoup pour et bien tout simplement pour coudre mais mais signer dans mes junk j'ai également pris donc trois types de cordes donc ce sera comme vous vous en doutez pour relier notre junk vous aurez bien évidemment besoin donc d'aiguilles pour pouvoir coudre votre signet pardon j'ai prévu éventuellement des rouages pour rajouter à la cordelette toujours votre colle votre crayon votre perforatrice au cas où donc les massicaux une paire de ciseaux vous aurez besoin d'un petit pic à pointe comme ceci donc pour réaliser vos perforations toujours le le comment le j'arriverai pas à dire le bon folder en anglais c'est grave moi j'oublie mes mots donc un plioir voilà donc vous aurez également besoin donc de votre encre pour éventuellement donc habiller vos bords et les deux choses les plus importantes et bien vos papiers d'accord quand je dis vos papiers c'est tout d'abord les papiers de la collection donc pour habiller ce junk donc j'ai repris les différents papiers que je vous ai montré hier mais je les ai réimprimé cette fois avec un motif pleine page parce qu'on s'est rendu compte effectivement que et bien les papiers n'était pas grand assez donc voilà j'ai tout réimprimé hier donc on a pas mal de choses et j'ai même imprimé une autre collection au cas où on n'en aurait besoin voilà alors tout ceci pourra effectivement se mettre au niveau du junk et j'ai déjà plus ou moins préparé la troisième partie avec différents éphéméras mais ça on verra ça plus tard et alors j'ai également préparé les papiers pour la partie signée et donc j'en ai pris quelques-uns et on verra un petit peu comment on va organiser tout ça tout à l'heure donc la première chose que nous allons faire et bien c'est habiller nos différents papiers donc de toutes les faces de notre junk d'accord donc on va pourquoi pas commencer avec l' enveloppe donc qui va renfermer le tout alors je vais prendre donc nos différents papiers et je vais laisser tout ce qui est éphémérable de côté puisque bien nous n'en aurons pas besoin alors je vais reprendre pourquoi pas les papiers d'hier qui étaient bien tout simplement trop trop petit d'accord donc comme d'habitude on n'a pas besoin de notre règle pour pouvoir bien prendre nos mesures on va tout simplement donc aligner notre papier à l'endroit où l'on veut le coller donc je laisse toujours un tout petit bord voilà puisque nous les avons ancré donc ça ne pose pas de problème nous aurons je pense une bonne partie de la montgolfière donc c'est pas mal alors vous prenez votre massico pour faciliter et bien les choses peu importe le massico dont vous disposez c'est un peu comme la colle bien sûr vos chutes vous les laisser de côté car on en aura très certainement besoin à un moment donné dans la confection de ce junk alors je vais quand même prendre le temps de finaliser le papier avec de l'encre tout autour encore une fois comme je l'ai dit dans la toute première vidéo cette étape est bien sûr facultative alors j'ai constaté que au niveau de la première vidéo et au niveau donc des publications sur mes différents réseaux sociaux que vous avez et bien apprécié la présentation de ce junk et à l'heure où je vous parle et bien je n'ai pas encore publié la première partie du tuto donc je n'ai pas encore vos retour par rapport à ça voilà alors on va laisser sécher et ensuite on pourra la plier en due pour l'autre côté je vais voilà je vais peut-être avoir des petits des petits ajustements au niveau des découpes mais c'est pas bien grave parce que j'ai envie d'avoir et bien tout simplement ce personnage voilà donc parfois il faut faire des petites adaptations à au niveau de et bien de vos de vos papiers lorsque vous souhaitez avoir certains motifs donc et bien au niveau de vos papiers ça c'est pas bien grave puisque de toute façon comme vous le savez on ne jette aucune chute vous pourrez les récupérer soit dans ce projet ou éventuellement dans de futurs projets alors je vais couper cette partie et maintenant je vais réajuster pour avoir la bonne mesure au niveau de la hauteur puisque nous avons utilisé une partie du papier qui était on va dire presque au milieu non ici et donc ben il nous suffit tout simplement de recouper une troisième fois voilà qui est chose faite on retire éventuellement les traces de crayon ce n'est pas nécessaire dans ce cas précis alors on vérifie que notre papier est à l'endroit c'est plus sympa alors on a juste le papier à l'endroit où on souhaite qu'il se trouve sur notre enveloppe un petit peu s'il te plaît et voilà un petit coup de plioir on marque bien tout simplement le milieu de l'endroit et bien pour nous faciliter voilà le pliage ondu voilà alors bien sûr un petit coup d'encre ça n'a jamais fait de mal à personne et donc nous avons déjà cette partie de de terminer alors on va s'occuper maintenant tout simplement des trois faces extérieures de notre futur junk je pense que c'est et bien ce sont les faces les plus faciles à habiller alors je vais utiliser des papiers qui sont en format A4 donc dans la hauteur je pense que ce sera parfait donc ce que je vais faire je vais mettre un motif plus habillé au centre et ensuite je mettrai et bien ce motif sur les deux autres côtés si j'ai la possibilité et bien d'en mettre deux voilà donc première chose que je vais faire je vais couper les bords du papier je vais en coller tout ceci et puis je vous retrouve comme vous pouvez le constater et bien j'ai dû utiliser trois papiers différents car le format donc A4 en portrait ne me permettait pas et bien de réaliser deux découpes dans le même papier donc voici ce que ça donne au niveau de l'habillage de nos couvertures extérieures donc il est temps maintenant et bien d'habiller nos couvertures intérieures d'accord ? donc pour certaines parties j'ai envie de vous dire je vais le faire avec vous et pour d'autres parties à mon avis je vais le faire en mode accéléré voilà les deux papiers ici donc qui sont posés et alors ce qu'on va faire maintenant et bien on va marquer l'endroit des futures pochettes donc vous prenez soit votre perforatrice ronde ou cette perforatrice ci pardon moi je préfère celle ci mais encore une fois c'est comme vous le sentez alors quand vous réalisez ce type de projet ayez toujours à portée de main votre poubelle à papier moi je l'ai juste ici à côté comme ça ça vous évite de ranger par la suite mais ça bon encore une fois c'est facultatif alors ce qu'on va faire maintenant et bien on va s'occuper de recouvrir cette partie là perso moi je préfère maintenant encore une fois voilà c'est vous qui voyez alors j'ai simplement envie d'y mettre un morceau de papier teinté au café ou alors y mettre je sais pas quelque chose de neutre j'ai pas envie du tout de mettre de mettre quelque chose de trop élaboré voilà ouf j'avais tout mis à l'envers donc qu'est ce que je vais mettre ça c'est la bonne question donc si je mettais quelque chose comme ça ouais ça ça me paraît pas mal je sais pas quoi j'ai pas envie de mettre en moi j'ai pas envie de mettre en moi j'ai pas envie de mettre en moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En tout cas, pas d'une pochette, mais d'une bandelette qui rentre dans la pochette. Bien entendu, j'ai pris un petit morceau en plus pour pouvoir le glisser dans la pochette. Et ensuite, j'ai réitéré les mesures directement sur le massico. J'ai ancré les papiers pour que ce soit plus sympa. Et voilà le résultat que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que tout simplement, le papier est à sa place. Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est habiller ces deux enveloppes. D'accord ? Donc, on avait dit qu'on allait remplir, donc, remplir, entre guillemets. Donc, que nous allions habiller l'intérieur de ces enveloppes. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre du papier décor qui va venir jusqu'ici. Bien entendu, cette partie-là, nous n'allons pas la coller. Et donc, on va coller toute cette surface et on fera un insert pour une pochette. Et donc, pour solidifier le tout, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de carte stock que je vais venir placer ici. Parce que cette partie-là, comme j'ai imprimé sur du papier 160 grammes, eh bien, ne sera pas suffisant si on manipule cette pochette. Voilà. J'espère que vous me suivez dans mes explications. Alors, on va prendre les mesures ici. Donc, si je vais jusque-là, je pense qu'on ne sera pas trop mal. On va vérifier ça de suite. Donc, on va tout d'abord prendre les mesures de la hauteur et la petite largeur, voir ce que ça donne. Donc, ça nous amènerait ici. Et donc, oui, on est vraiment au bord. Mais bon, avec cette partie-là et cette partie-là, je pense que ça ne posera aucun problème. Donc, ce que je vais faire, je vais marquer l'endroit où arrive le carte stock. Comme ça, je sais que je ne dois pas dépasser au niveau de la colle. Vous voyez, encore une fois, on s'adapte au type d'enveloppe qu'on a à sa disposition. Donc, si vous y mettez des enveloppes qui viennent tout simplement jusqu'ici avec un rabat, vous voyez, rectangulaire, eh bien, vous n'aurez pas ce genre de problème. Donc, il suffit, eh bien, de s'adapter. Voilà, comme ça, quand nous allons venir placer notre papier, on ne devra plus s'occuper, eh bien, de faire attention à l'endroit où on va mettre de la colle, puisqu'on va mettre de la colle surtout. Voilà, et ici, on fera par la suite notre encart pour une pochette. Alors, on va sélectionner un nouveau papier. Celui-là, il me plaît bien, je voulais déjà le mettre tout à l'heure, mais les dimensions n'étaient pas optimales pour recouvrir les grandes pochettes. Eh bien, ce n'est pas bien grave, on va recouvrir les petites. Voilà, comme ça, je n'ai aucun papier qui traîne sur mon plan de travail en mettant tout ça directement dans ma poubelle à papier. Et je peux vous assurer que lorsque vous terminez votre travail, eh bien, vous ne devez pas vous enquiquiner à tout ranger. Oui, forcément, vous aurez votre matériel à ranger, mais vous n'aurez pas tous ces morceaux de papier qui traînent. Voilà. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Je vous ai dit, il y a quelques petites parties que je vais faire avec vous quand même. Donc, vous aurez bien sûr des parties non essentielles qui seront coupées et des parties, on va dire, qui sont intéressantes pour vous que j'aurais mis, donc, en accéléré. Voilà. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions à soulever, surtout, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ça, ça ne change pas. Peut-être qu'à certains moments, j'ai donné de mauvaises explications ou des explications incomplètes. Donc, ça peut arriver lorsqu'on est, je vais dire, attentionné à ce qu'on fait. Donc, bien sûr, vous savez que toute remarque constructive est effectivement la bienvenue. Alors, je vais placer mon papier pour recouvrir mon cardstock et voilà, qui est chose faite. Je pense qu'en travaillant comme ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. OK. Et donc, il nous reste à glisser notre perfo et bien pour marquer l'endroit de la pochette. Voilà. Donc, ici, vous avez un petit encart blanc. Donc, je ne vais pas y mettre du papier. Et je vais simplement y ajouter et bien de l'encre. Voilà. J'ai vu que j'avais un petit trait de crayon. Vous, ça ne vous gêne peut-être pas. Moi, je n'aime pas ça du tout. Alors, nous allons procéder de la même manière pour cette enveloppe puisque nous allons réaliser une pochette de ce côté-ci. Par contre, ce que l'on va faire, on va condamner cette partie-là. Donc, on va y mettre du cardstock jusqu'au bout puisque cette fois-ci, notre pochette sera de ce côté-ci. Vous savez bien que lorsqu'on positionne une pochette dans le sens de l'ouverture, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, eh bien, c'est compliqué d'aller rechercher les petites choses dedans parce que c'est compliqué à faire glisser que si vous le faites vers l'extérieur, voilà, vers l'intérieur. Je pense que c'est plus facile à m'exprimer comme ça. C'est plus compliqué à retirer que si vous faites une pochette vers l'extérieur, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, on reprend notre morceau de cardstock et on vérifie qu'il est suffisant pour recouvrir le tout. La réponse est oui. Il nous suffit ensuite de rectifier la mesure. Un petit coup de guillotine. Et l'affaire est faite. Je vais retirer, même si on ne les verra pas spécialement, les marques de crayon. Je sais, je vous enquiquine avec ça, mais voilà. Je vais simplement ancrer un côté de mon cardstock puisque c'est un seul côté qu'on risque de voir. Je dis bien qu'on risque, ça dépend comment je vais positionner mon papier et peut-être éventuellement les deux autres bords ici. Donc, comme tout à l'heure, on positionne son cardstock. J'ai envie de vous dire, pas trop trop près de la ligne de pliure pour qu'on puisse facilement repositionner l'enveloppe. D'accord ? Voilà. Donc, on marque l'endroit où arrive notre cardstock et on sait que l'on peut coller à cet endroit. Bien sûr, surtout pas de ce côté-là parce que si vous ancrez là, vous allez condamner une partie de votre pochette. Et ce serait bien dommage. J'ai très souvent fait l'erreur dans mes premiers projets. Je pense qu'avec le fil du temps, les petites astuces ou en tout cas, les petites erreurs qu'on commet très souvent, eh bien, on les a en tête. Mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Vous voyez, lorsque l'on referme, ça ne pose aucun problème vu que le cardstock est quand même plus épais. Je pense que vous connaissez un petit peu ces cardstocks. On travaille très, très souvent avec. Alors, j'ai envie d'utiliser cette partie. On y va pour les mesures. Ce type de façon, je vais dire, de prendre les mesures, j'avais vu ça sur la chaîne de Scrap Queen, donc qui fait énormément, énormément de projets d'albums. et avant, je me cassais la tête à mesurer, non seulement ça me cassait la tête, mais en plus, ça prenait un temps de dingue. Et un jour, je suis tombée sur sa chaîne, vraiment par hasard, donc en suggestion. Et donc, j'ai regardé une élaboration d'album et j'ai vu la manière dont elle prenait ses mesures et je me suis dit, à partir de maintenant, je ne me casse plus la tête. Merci Scrap Queen. Scrap Queen, qui est, je pense, hollandaise, je pense, mais qui parle anglais sur ses vidéos. Merci. 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 Alors, on positionne notre papier. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'on laissait ceci ouvert, qu'on allait voir ce qu'on allait faire, et bien maintenant, on sait ce qu'on va faire. On va faire une pochette. ça m'embête de puncher dans l'horloge, mais tant pis. Oh, juste au bord. Trop de bol, poppy. Alors, on fait pareil ici. on y met de l'encre. Ça habille nos tranches et encore une fois, ça ne fait pas de mal. Alors, on va faire le point d'où nous en sommes arrivés. Donc, nous avons recouvert les faces extérieures. On a recouvert nos faces intérieures et on va s'occuper maintenant des deux faces qui nous restent ici. Donc, j'ai envie d'y mettre du papier plus simple, dirons-nous, moins chargé parce que je pense que c'est l'endroit que je vais privilégier pour y mettre par la suite des éphéméras, des petites pochettes. Donc, j'ai envie que le papier de ce côté ne soit pas trop chargé. Donc, je vais utiliser ce papier et on a une dentelle ici qui est donc incluse dans la trame et je pense que ça fera très bien son ne fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous verrez qu'avec ce type de projet, un peu comme un journal habituel, vous pourrez le constituer à votre sauce. Je m'explique. Donc là, moi, je vous donne en quelque sorte la base et des aménagements possibles. Mais, il y a bien sûr d'autres aménagements. Donc, si vous avez l'habitude d'y mettre des rabats, des pochettes, un peu comme Popi s'amuse à le faire donc au niveau de ses tags, au niveau de ses albums, bref, quasiment dans tous ses projets, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir. N'oubliez pas une chose, c'est que vous n'avez qu'un petit millimètre au niveau donc des différents rabats, d'accord ? Et donc, il ne faut pas trop, trop, trop charger vos pages. Sinon, vous allez avoir des soucis pour, eh bien, refermer votre portfolio. Et là, ce serait la misère. Donc, faites bien attention à ça. Vérifiez toujours que lorsque vous mettez vos papiers, voyez ici, j'ai mis le papier un petit peu trop près, voilà, chose qui est désormais rectifiée. J'avais du mal à plier et maintenant, voilà. Donc, faites toujours bien attention à la zone de pliure que vous avez ici. Voilà. Alors, on va remettre un petit coup d'encre au niveau de la tranche parce qu'il y a un petit peu trop de blanc à mon goût. Et alors, quand on sent ici, eh bien, la texture et la solidité de nos enveloppes, j'ai un peu envie de vous dire que c'est du solide. Donc, on ne risquera rien dans le temps à manipuler ces enveloppes. Donc, nous avons réalisé une pochette ici, une pochette là, nous avons une pochette ici, nous avons une ici, nous en avons une là et une ici. D'accord ? Donc, ça, j'ai envie de vous dire, on va s'en occuper dans la quatrième partie de ce tutoriel parce que je remarque que nous sommes à pas loin de 40 minutes, si pas plus de temps. Donc, ce que l'on va faire, on va s'arrêter ici, d'accord ? Pour cette partie et nous allons revenir dans une partie suivante pour s'occuper de la partie signée, c'est-à-dire de la partie des feuilles qui doivent venir constituer notre signée. D'accord ? Donc, je vous laisse pour cette seconde partie, on se retrouve dans la partie suivante pour continuer ce tutoriel. Voilà, passez une bonne journée mes poppies, à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501